Au niveau mondial, une femme sur trois a déjà été victime de violence. 30% d'entre celles ayant eu une relation de couple ont été confrontées à la violence de leurs partenaires. Les chiffres restent élevés, quelles que soient les cultures, à tel point que l'OMS parle d'un problème d'ampleur épidémique. La Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. La crise post-électorale 2010-2011 y a favorisé diverses formes de violations des droits de l'homme, y compris les violences sexuelles. Aujourd'hui, malgré le retour à la normalité, la situation perdure. Pour y remédier, initiation d'un projet d'appui à la restauration de l'ordre public et de l'autorité de l'État. Il était donc important d'équiper les policiers et les gendarmes d'outils nécessaires pour pouvoir traiter de cette question fondamentale. Les dysfonctionnements observés au niveau des services de répression, désormais corrigés par une meilleure sensibilisation et une responsabilisation des acteurs. Bien souvent, on laisse passer des cas de violence en considérant que c'est des pratiques normales. Et deuxièmement, pouvoir enquêter de façon rigoureuse et objective, mais surtout dans la confidentialité et le respect de la dignité de personnes concernées. Le projet est financé par le Fonds de consolidation de la paix et exécuté par le système des Nations Unies. 270 officiers et agents de la police judiciaire, 300 gendarmes et 230 chefs d'unité de la police et de la gendarmerie verront leur capacité renforcée en matière de violence basée sur le genre. Le projet de la police judiciaire, 300 gendarmes et griff speculative de la police judiciaire, 250 gendarmes et 2300 gendarmes et 2700 gendarmes, 2400 gendarmes et 2500 gendarmes et 2500 gendarmes. Sous-titrage FR ?